Effectivement, avec tout le système des Nations Unies, le gouvernement du Sénégal, dans ces programmes qui ont été mis en œuvre, et je suis sûr qu'au sorti de cet artillerier, l'engagement de cette institution sera encore beaucoup plus hardi, beaucoup plus important pour trouver des solutions. Le représentant vient de le dire, moi je vais le dire en des propos un peu plus simplistes. Si le gouvernement africain ne s'occupe pas de la jeunesse, la jeunesse va s'occuper du gouvernement. Voilà une bonne équation qui se pose à vous, et qui forme l'urgence de l'intervention. Justement, pour venir vous vous occuper, tu l'en faites vous. Anida a principalement travaillé sur des modèles d'exploitation agricole. J'ai dit qu'il y a deux défis sur lesquels il faudrait qu'on réfléchisse. La variable démographique d'abord. En matière de planification économique, c'est une année fondamentale. On l'évite un peu souvent, je ne sais pas pour quelles raisons en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, il faut s'interroger, est-ce que le taux d'accroissement démographique qu'on a en Afrique est un bon taux et correspond à notre capacité de croissance économique ? Ça, c'est une interrogation. La deuxième interrogation, c'est un peu... Nous avons hérité de modèles d'exploitation de la colonisation qui répondaient à des soucis de fournir aux pays colonisateurs leurs besoins en matière première agricole. Faut-il continuer à développer les mêmes modèles ? Faudrait-il procéder à des ruptures et concevoir de nouveaux modèles qui répondent aux exigences de cette jeunesse qui a besoin d'épanouissement ? Je pense que c'est cette deuxième alternative qu'il faudrait investir très rapidement. Au Sénégal, on s'y est mis avec des modèles d'exploitation sur base maîtrise de l'eau pour travailler toute l'année parce que la richesse de l'Afrique, c'est l'ensoleillement toute l'année qui permet de cultiver toute l'année. Mais l'ensoleillement aussi, c'est une autre richesse. C'est le développement de l'énergie soirée. Et quand on regarde...